C'est parti ! Bon, alors vous avez parlé de temps. Donc, je vais en fait vous faire, vous refaire un côté des présentations que j'ai déjà faites au Journée Parl, mais je pense que plusieurs ici ne les ont pas vues. Ce sont des présentations, cette fois-ci, qui sont très orientées sur les admin. Donc là, je vais prendre un peu plus longtemps pour expliquer les choses, mais de toute façon, si vous avez question, n'hésitez pas à les poser maintenant. Donc, je vais d'abord commencer par parler de RackTables Rack. En fait, c'est pour faire un retour d'expérience que j'ai fait, parce que je suis vraiment au ZBX Class. En fait, c'est donc, il y a deux ans, l'an dernier, et après encore deux ans, et l'an dernier, j'ai fait une mission 2-3 mois chez Issa Cognitry, où vous avez besoin de développer un outil pour générer des configurations de manière assez générique, avec comme source RackTables, que je vais un peu prendre après. Et le but, c'est le fait de générer des configurations pour un peu tout ce qu'on a besoin en installation, donc du genre du PXE, du DHCP, du Kickstarter, du Nagios, du Carti, enfin voilà, toute telle chose. Et que ce soit aussi avec des différents types d'équipements. Donc, pour les savoir HP, donc se connecter au ILO pour envoyer les données, parler aux avopélios APCR, si vous ne connaissez pas, ce sont en fait les prises électriques, mais des prises IP, donc on peut ensuite contrôler la distance, on peut se connecter contre la distance, en disant parfois on éteint, on allume une prise, et on peut aussi mettre des labels, mettre des comportements, etc. Et parler aussi sur les switches Cisco, bon voilà. Alors, RackTables, donc en fait, c'est un logiciel de CMDB, c'est-à-dire c'est un logiciel pour recueillir, enregistrer toute la configuration, toutes les informations sur les serveurs, enfin sur des machines, et dans ce cas-ci, il est vraiment orienté Data Center, donc c'est vraiment orienté serveur, il est en PHTML SQL, il est clairement pas au niveau d'un truc beaucoup plus complexe de type GPI, qui lui est vraiment orienté, on va dire, en fait, gestion de parc informatique, au sens vraiment, on veut gérer les ordinateurs de bureau, les imprimants, les tables, les chaises et tout. RackTables, c'est vraiment orienté sur, en fait, on est dans un Data Center, on a des baies, on a des rangs, on fait des rangs, on redescend d'autant. Pour ça, c'est RackTables, c'est, on gère des rangs, tout est orienté là-dessus. Il y a une autre façon qui est très très claire, où on voit, en fait, vraiment graphiquement, les, on visualise les équipements de cette manière, donc c'est assez sympa. Et donc, pour cette raison, ils vont très très adaptés aux besoins informatiques, quand on gère des Data Center. Donc, c'était le cas de, dans, chez Issa Millimetrie, où ils avaient des équipements dedans, donc deux Data Center à Sofia, un troisième à Penseil, voilà. Donc, c'est vraiment, c'est très utile pour ça. Et il a, donc évidemment, il n'empêche pas les messieurs, donc on peut aller chercher les données dedans. Et donc, en fait, comme là, le projet, il fallait faire un truc un peu tout neuf, donc je n'ai pas de, je n'ai pas genre un historique auquel je vais me montrer un grave, il faut rester coincé comme ça. Je partais de zéro, donc c'est le truc idéal. Et là, en fait, comme on avait des tas de choses un peu, des tas d'objets avec des notions un peu transverses, il y a beaucoup de tags, beaucoup d'informations qu'on peut attacher à tous les éléments, il n'y a pas, évidemment, de grosses contraintes de performance, parce que, comme si une commande a exécuté ou à temps en temps, voilà, elle peut prendre deux, trois secondes à s'exécuter. Donc là, utiliser une autre, c'est pas très gênant. C'est clair que Moose a un léger coup en termes de start-up au démarrage. Bon, là, honnêtement, pour le compte, c'est d'admin sur du Moose, ce qui n'est pas manceusement compliqué, c'est vraiment très gênant. Et pour tout ce qui était à la base donnée, comme c'est un schéma réveillant, qui est assez complexe, et comme évident, c'est une interface qui est faite en PHP. Et à ce moment-là, je ne sais pas s'ils ont fait depuis, il n'y avait pas de service web, de web service pour aller interroger la base donnée. Généralement, parce que je veux faire des actions en reste, on saute dans n'importe quoi, il n'y avait rien. Donc, il fallait aller directement à la base donnée, et forcément, il n'y a pas un joli schéma qui est décrit. On dit, bon, pour ça, je n'ai pas envie de m'emmerder à refaire toutes les classes qui vont bien. Bon, bah, divx class. Et surtout, en utilisant divx class schéma loader, qui va aller chercher le chemin de la base, et générer automatiquement toutes les classes correspondantes. Donc voilà, on utilise la commande divxidae pour équilibrer ce module. On a envie de les générer dans lib. Alors, quelques options. On dit, voilà, la racine des modules, c'est ratables. La chaîne de connexion, l'utilisateur de base. Et ça génère dans lib par une palanquée de modules qui sont auto-générés. Il correspond en fait à toutes les tables, les vues du schéma. Et après, on peut directement commencer à jouer avec. Donc, use ratables. On fait ratables connection en passant à l'HL. Le login, on va passer dans le mot de base. Et après, mais c'est du divx class, donc si vous connaissez, c'est assez classique. On fait schéma du set. Alors, le marque-objet, c'est en fait le nom d'une des tables. Et on fait une recherche. Donc, je cherche ici. Donc, tous les objets avec un nom particulier qu'on va passer en paramètre du truc. On fait les jointures. Ici, on fait les jointures en fait pour récupérer, pour faire les jointures directement sur les attributs. Des... Comment... Des... Qui sont attachés aux objets. Bon, après, c'est un peu du code assez bête. On refait d'autres... Comment... D'autres liaisons avec des dictionnaires. On récupère des investités correspondantes. On les déconne. Donc... Après, c'est assez simple. Et en fait, ça, en quelques jours, j'ai pu faire un méthode de marché pour récupérer les informations. Alors, le... Ce qui est un peu bizarre avec le divx conchimaleur, c'est qu'il crée des méthodes qui ne sont pas toujours très très simples à comprendre. C'est un peu du... Il faut vraiment aller lire comment est-ce qu'il les génère. Souvent, il fait de la doc et on peut éditer les fichiers qu'il a généré dans des sections dédiées à ça. C'était fait. Ça, c'est assez pratique. Et après, on peut relancer en fait la commande qu'on a fait. Il va mettre à jour les sections que l'a fait de lui. Et les autres qui ne touchent pas. C'est vraiment bien foutu. Donc, il y a... Pour ces choses-là, c'est un petit peu difficile à contrôler. La gestion des noms est un peu bizarre. Alors, il y a des moniqueurs... Enfin, s'ils appellent des moniqueurs... Donc, c'est des noms incompréhensibles. Mais voilà. C'est le soutien qu'il y a un petit peu générateur. Et après, on peut toujours, sinon, rajouter des méthodes qui me conviennent mieux par un côté. Donc, ce n'est pas très compliqué. Et côté Moose, c'est vraiment très, très pratique. Alors, c'est vrai que je n'ai pas utilisé une Moose. Ça veut dire que j'existais une Moose. J'ai dû rester à Moose. Parce que c'est plus le standard. Et donc, surtout, ça permet, en fait, de faire des objets de manière vraiment très simple. Donc là, par exemple, c'est un objet, en fait, pour un point de gestion de fichiers un peu générique. C'est-à-dire que j'avais besoin, comme j'avais besoin de façon de générer des tas de fichiers. Je voulais, en fait, le rajouter au fur et à mesure. Donc, je crée, en fait, un objet qui contient un nom en chemin et un contenu. Et le principe, ça veut dire que... Attends, il y a la motivation. Donc, en fait, je peux créer un fichier. Là, il n'a pas encore, en fait, une existence physique. Il n'a même pas encore de chemin. Je rajoute du contenu au fur et à mesure. Donc, je peux faire plusieurs adcontents. Et après, je l'écris sur disque dur dans un chemin que je vais spécifier. Ça ne peut pas être très nette comme ça. Mais c'est que comme on génère des tels fichiers à des tels endroits différents, et qu'il y a certains qu'il faut copier, ça peut être très pratique pour le faire à différents endroits, pour créer des fichiers un peu au fur et à mesure, sans se balader, genre un truc un peu seul, du genre une chaîne de caractère, qu'on se balade d'un truc à l'autre. Au moins, on a un objet un peu plus propre qu'on peut manipuler. Eh bien, aussi, voilà, on peut déléguer très simplement avec Handels. Donc, aussi, c'est un objet de configuration, qui a simplement, en fait, utilisé Configify, et qui va déléguer une bonne partie de ces méthodes directement à Configify. L'avantage, c'est que, je crois que dans cette place-là, il y a pratiquement aucune méthode, puisqu'en fait, toutes les autres, elles sont déléguées. Elles se passent de manière transparente, c'est vraiment très très simple. On peut aussi, voilà, très facilement faire du pré-traitement avec Buglar. Donc ici, c'est, par exemple, pour vérifier que... C'était, je crois, pour vérifier que le nombre, qu'on passe un nombre de configurations, pour avoir une meilleure... Ceci pourrait essayer, c'est pour rattraper les erreurs, parce que ça, c'est un petit problème de Configify, c'est comme vous dit, il ne gère pas très très bien, il ne fait pas une exception à la sortie des erreurs, ça permettait, là, d'arrêter d'attraper les erreurs et de mettre en plus de détails. C'est genre de truc assez pratique. Evidemment, il y a aussi où mousse vraiment prend tout son sens, c'est quand on pense à jeter des rôles. Alors, les pièces sont des rôles que j'ai faites, probablement ceux qui ont déjà fait des applications assez massives de mousse, à mon avis, qui voient que c'est très très bâtard. Mais bon, j'ai vu à Deux-Tièps Europe que certains disaient que c'était une manière potentielle de le faire, mais bon, voilà, c'était ma première grosse application de mousse, donc c'est pas forcément la meilleure, mais l'avantage, c'est que ça marchait pour l'encar. Donc, le but ici, c'est en fait que je fais des objets que je spécise au fur et à mesure, par la composition des limites de rôles. Le principe, c'est qu'en fait, au début, c'est juste un device très très générique. Et après, au fur et à mesure, je vais dire, bon, ben, CSEC, APDU, un serveur, un switch, on le spécise une première fois pour ce type d'équipement, et après, je le spécise une deuxième fois pour savoir quel est le modèle que c'est, pour savoir, par exemple, comment nous parler. Et typiquement, pour ces équipements-là, en fait, comme, par exemple, pour les HP, enfin, pour le savoir HP, on ne va pas générer une configuration, il n'y a pas de fichier de configuration pour ça, en réalité, il faut parler au protocole ILO. Donc, en fait, là, on fait le réseau. Mais bon, l'avantage, c'est qu'on peut masquer un peu tout ça, et simplement, en disant, on va spécialiser l'objet comme étant un HP de produit en serveur, et après, quand on dira, ben, juste, je veux que tu pousses la configuration sur l'équipement de la manière que tu veux, soit c'est, ben, on fout la configuration dans un truc qui, après, sera poussé par du CF engine, soit, en fait, on va dire, attends, on va parler le protocole correspondant pour l'envoyer sur l'équipement. C'est une instance que tu spécialises au fur et à mesure. Oui. C'est pas une classe. Voilà, c'est, là, en fait, c'est vraiment, c'est, j'ai bien dit, c'est, je précise, des objets. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut faire, en fait, dans nous, on peut aussi bien, en fait, composer les rôles dans les classes que sur les objets. C'est ça qui est assez sympathique. Donc, c'est évident de se faire, on va dire, un peu la manière classique de dire, tu es obligé de faire, en gros, une hiérarchie de classes en prenant en compte tous les cas possibles. Tu fais juste une classe device, une classe serveur, et après, ben, au fur et à mesure, tu récupères les boulons que tu as besoin. C'est vraiment, on est en train de faire, quand même fois, je sais qu'on peut, d'après, le plus, on va dire, le plus bourré, le plus orthodoxe existant. L'avantage, c'est que ça donne de beaux dessins assez rapidement. Bon, si, quelque part, en sachant que je n'avais aucun espace de nous devant ça, bon, on peut dire, c'est quand même, ça montre que, quelque part, le framework marche bien. Bon, voilà, là, c'est justement la manière d'avoir un device pour spécialiser. Bon, on est bien, le code n'est vraiment pas très joli, mais, en gros, ça va récupérer le type de l'objet, l'objective, et ça va tout simplement charger et spécialiser l'objet à faire ce type d'objet. C'est vraiment assez simple. Et après, c'est le respect de la première chose, en fonction du type de matériel que c'est. Donc, ça, c'est la partie spéciale. Bon, ouais, c'est pas du code très joli, mais bon, c'est réduit à pas grand-chose. Et ça permet, en fait, assez simplement, voilà, on dit, voilà, l'euro, c'est ça. Et ça permet, c'est simplement, de spécialiser l'objet au fur et à mesure, dans une classe qui, elle, c'est faire comme la chose. Le programme final, c'est une commande rack. Bon, on va dire, la commande principale, c'est ça. En fait, il y a quelques autres commandes qui sont libres avec. Et pour la commande rack, donc, il y a aussi, dans la doc et test, les autres demandes, il y a, par exemple, moi, je vois pas la table. Donc, rack, ben, ça permet de récupérer, alors, j'ai fait une commande qui était relativement simple, d'utilisation. Rack-info pour avoir les... Par exemple, pour récupérer les informations et ces affiches, alors, soit en affichage de compréhensibles, ou en donv, en yannels, en général, en ce qu'on veut. Un truc très utile, c'est rackdiff, pour, en fait, vérifier entre la configuration telle qu'elle est dans un table, donc, telle qu'elle est dans le référentiel, et telle qu'elle est en réalité. Donc, en fait, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va regarder ce qu'est dans le référentiel, générer la configuration, justement, dans des fichiers virtuels, récupérer la configuration telle qu'elle est, donc, soit dans les réperateurs safadines, soit directement au niveau des divements, et faire un diff, et afficher le diff et montrer, voilà, s'il n'y a pas diff, ben, ça va. Le référentiel, c'est un diff, non, 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 c'est pas bon. Il faut peut-être mettre un jour le référentiel, ou réappliquer un truc. Bon, ça, c'est un truc assez pratique pour vérifier qu'on n'a pas de trop, un gros décalage entre son référentiel et ses équipements. Sur tel type de config, c'est applicable ? Oui. Dans ce cas-ci, là, ça marche pour, enfin, pour tous les équipements qui sont gérés. Donc, ceux qui, étant donné que je n'ai fait RAPMAN, enfin, j'ai codé RAPMAN pour Istat, et qu'après on l'a libéré, et qu'ils avaient des switches Cisco, des serveurs HP, et des RACPDU, la PC, ça ne marche que pour ces trois équipements, mais tu peux le faire pour d'autres. Je pense que c'est la config d'un switch. La config d'un serveur, c'est quoi ? Là, dans le cas du Lido, par exemple, en effet, tu n'as pas de config. Ilno, oui. Ilno, oui. Ilno, je vois à peu près, mais... Bah, tu récupères, attention, la config du serveur ici, ce n'est que la partie, en fait, serveur matériel. Parce que le serveur ici, c'est lui, là, il est fait en tant que matériel. La partie, on va dire, le reste de configuration au niveau système, change, c'est les différents autres formats de type Nagios, DHCP, PXE, etc. Mais ceux-là aussi sont comparés. Donc, en fait, c'est que tu changes, ça te fait la config à la fois, donc dans le cas du serveur, en tant que matériel, qui est uniquement lui-même. Donc, dans le cas du Lido, il va récupérer différents paramètres Lido et les comparer par rapport aux paramètres qui rendent en référentiel, enfin, à ceux qui le mettraient par rapport aux informations de la référentielle. Et après, tu as la config, donc, PXE, DHCP, Nagios, Kickstart, qu'est-ce que tu as d'autres ? Kakti ? Enfin, non, Kakti, non. Kakti, c'était le temps. L'intérêt de faire la différence entre la réalité du référentiel, c'est que le référentiel est enseigné entièrement manuellement. Il n'est pas nourri par la réalité par un agent de l'entreprise ? Chez eux, j'ai essayé de les combattre ou de déployer sur l'entreprise, je veux qu'aujourd'hui revenir, mais ils disaient, ouais, mais bon, le problème, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'import à l'heure actuelle sur l'entreprise de l'entreprise. Il n'y a pas d'autres agents, mais il n'y a pas d'autres agents mais il n'y a pas de SNMP par exemple ? Il fait de l'import, l'antip SNMP pour certains trucs du genre les Switch, des trucs comme ça. Mais en fait, c'est un référentiel manuel. Globalement, après, si tu as un import SNMP pour genre les Switch, après le reste, soit tu rentres au fur et à mesure manuellement les infos. C'est vrai, c'est... Ah oui, c'est pour ça, c'est pour ça que je disais, c'est pas du tout au même niveau que GLP, il y a des tas de points de vue, mais c'est l'avantage qu'il est très, très pratique. GLP, c'est l'argent, il y a deux jours. Voilà. Mais, le truc, c'est qu'en fait, GLP est son agent et il y a plusieurs d'entreprises qui peuvent se connaître sur GLP, je crois même aussi maintenant un ou deux autres c'est arrivé. Righttable, c'est malheureusement on ne fait pas partie. Alors, j'avais peut-être commencé à regarder là-dessus, mais après, j'ai pas eu le temps. Sinon, ce serait un truc à faire, coder ce qu'il faut pour récupérer les informations de Fusion d'Antoine et Flute dans Righttables, mais en fait, le problème, c'est que dans Righttables, il y a toujours le problème en fait, tu n'as pas de web service sous une forme quelconque. Je crois que tu as plus ou moins, tu peux faire un import plus ou moins YAML, mais je ne sais pas, jusqu'à quel niveau d'information tu peux rentrer dedans. C'est pas bien documenté. Donc, le problème, c'est qu'il n'y a pas trop de trucs prévus pour dire je veux importer des choses. C'est un peu ce qu'il y a dans Righttables. là, c'est ce que j'ai fait. Le défaut de ça, c'est que ça marche. Le problème, c'est que dès que tu joues au schéma, il faut mettre à jour. Et donc, c'est clair que là, par exemple, Rachman n'est pas conçu pour gérer plus une version du schéma à Righttables à la fois. ça, c'est le défaut. Mais là, l'avantage de ça, c'est qu'en effet, on peut, alors sauf que là, c'est vrai que là, Rachman à l'heure actuelle, il n'y a pas les commandes qui permettent de rentrer et signer les informations, mais tu récupères en fait les infos, enfin, tu récupères le schéma et en fait, tu peux après foutre les infos dedans. c'est que ça, c'est un nid, c'est pas très bon. Voilà. Donc, voilà. Donc, ce que je disais pour les preuves là, c'est pour générer et créer des fichiers de configuration pour en faire du sens, donc Rightt, et après Push. En fait, il y a une petite différence justement entre les fichiers du type, qui sont des vrais fichiers de config, donc, tout ce qui est PXO Nagios, tout ce qui est Bacoola, enfin, tout ce qui est, un vrai fichier de configuration qui est admin, il va être généré à ce niveau-là. Et là, quand on Push, ça permet, en fait, dans ces cas-ci, ça permet, dans les cas des fichiers, ça permet de les copier dans un répertoire, par exemple, conçu pour un CFLG, un HF, un pipette, pour après les pousser, ou dans le cas des choses qui ne sont pas des fichiers, donc, tout ce qui est, en protocole, avec les Cisco, les PDU, avec, donc, le HPIO, et aussi le CACTI, CACTI, c'est pas, en fait, la version, le plugin CACTI, on ne génère pas les fichiers de configuration pour CACTI, c'est, pareil, c'est une web app en PHP, mais en fait, on va exécuter, par contre, c'est qu'en fait, il y a des commandes qu'on peut exécuter qui permettent d'insérer des choses depuis la ligne de commande. Donc, en fait, le push ici va générer les informations des commandes. Voilà, après, je peux dire aussi, dans les autres informations, dans les autres trucs, c'est un truc que j'ai comme envie de mettre, c'est que tout est versionné. C'est-à-dire qu'enfin, on peut se récliver, mais, je suis certaine, il les anime vraiment tout versionné. et donc, tous les fichiers, en fait, qui sont générés à ce niveau-là, à chaque fois, on peut, en fait, s'exécuter avec la commande qu'on veut, alors cvs, git, hg, mazar, enfin, celle que vous voulez, en mettant, donc, à chaque fois, commit, en disant, premier jour à telle date. Ça permet, en fait, d'avoir un versionning de tous les fichiers config en complètement automatisé. Et donc, sur les autres commandes, à ce que j'ai oublié d'en parler, il y a une commande très sympa, en fait, qui permet, par exemple, de récupérer tous les statuts d'un Cisco. C'est-à-dire, en fait, vous allez sur un Cisco, vous récupérez la liste des adresses MAC, bon, c'est sympa, on fait une adresse MAC, bon, c'est pas très bien. Ou au mieux, d'entrer dans un RACIP. Ok, enfin, une RACIP, c'est pas toujours super parlant. Et en fait, forcément, il est évident qu'une fois qu'on a RACTables et qu'on a ça, on dit, c'est évident, il suffit, on va prendre les RACIP, on va chercher dans RACTables et là, c'est le truc correspondant. Et on peut faire l'affichage en mettant le nom des serveurs correspondant à, pour dire, voilà, sur tel port, donc sur le port j'habite slash 10, c'est tel serveur. C'est quand même un truc assez sympathique. Et donc, le truc sympa, c'est qu'en fait, j'avais déjà commencé à bosser pour eux une première fois en fin 2011, j'ai bossé pour eux fin 2012, et en fait, là, on a publié en libre. Donc, il est disponible en libre sur, et bien sûr, c'est pas né sur l'Uisab. Donc, ça fait que là, maintenant, si vous voulez vous en servir, pour l'étendre, comme vous vouliez, il est disponible. Voilà. Y a-t-il d'autres questions ? Oui. 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 J'ai partagé la question déjà. C'est... Oui. Tu as choisi donc des rôles pour traiter le problème en changeant les objets. Oui. D'accord. Moi, j'ai des objets un petit peu différents, mais dans ce cas-là, j'ai utilisé une technique qui consistait à surcharger les procéduements. Les méthodes ? Oui. Les méthodes, oui. Donc, dans ce cas-là, tu as... D'accord. Donc, la question, c'est pourquoi j'ai surchargé... Enfin, j'ai fait de la composition de rôles plutôt que de la surcharge méthode. Voilà. Ben... Oui, non. C'est le cas pas. Ben, je te dis, c'est qu'en fait, quand tu composes des rôles, en fait, genre, tu rajoutes des méthodes. Ça sert à ça. Le but... Mais tu ne les rajoutes pas, tu ne les surcharges pas. Le truc, c'est qu'en fait, là, il y a des choses qui sont des méthodes qui sont un peu spécifiques. Ça permet aussi de rajouter, par exemple, le rôle HPEO, va rajouter des méthodes pour dire je vais parler du protocole HPEO. Il y a des choses importantes, c'est que si le chercheur des méthodes, tu dois construire, a priori, la recherche de classe, si tu n'es pas sensatif, avant. Parce que là, tu l'as construit dynamiquement en faisant ton... ton affectation du rôle au fur et à mesure de l'économie. Alors, tu pourrais, éventuellement, t'amuser à faire des trucs un peu de crâle du genre, tu te reconstruis une classe privée, à l'objet où tu refais ton objet comme étant une simple ton d'une classe que tu génères dynamiquement et qui hérite des différences de ce que tu veux. Mais au final... Mais en fait, c'est un rôle. Voilà. C'est exactement ce que fait Roll Day. C'est exactement... Enfin, c'est faire un rôle. Mais pourquoi se faire à la main alors que Mouze te le propose déjà ? C'est un rôle. Donc... Si tu utilises juste de l'héritage simple ou utile pour justement juste faire de l'honneur le dit, t'es obligé à l'avance de faire toutes tes combinaisons de classes. Donc si on a 10 types de serveurs et puis 10 méthodes d'accès, et bien ça te fait 100 places à écrire pour... Alors que là, la rentale des rôles, c'est que tu n'es que les 10 à côté et les 10 de l'autre, donc 20 fichiers, et tu l'émerges à Rental. Exactement. C'est vraiment... C'est vraiment... C'est beaucoup, beaucoup plus important. Voilà. Bon, je ne sais pas si c'est une question, sinon... Merci. T'as des questions ? Merci. Merci. Applaudissements. Merci. Merci.